C'est rare, mais les policiers sont en colère. Après la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues en Seine-Saint-Denis, ils réclament le respect de la présomption d'innocence. Mais les policiers présents revendiquent surtout de meilleures conditions de travail. Tout ce qui nous met en colère, bien sûr, ne s'appuie pas uniquement sur des décisions judiciaires. Il y a aussi toute la pression qui s'exerce dans la profession. Lorsqu'un policier aujourd'hui travaille, il vient avec la peur au ventre. Il ne peut pas travailler dans de bonnes conditions parce que nous sommes dans la culture du résultat, dans la culture du chiffre, on nous met une pression énorme et on ne peut pas travailler dans ces conditions. On dénonce également la RGPP qui est la baisse des effectifs dans la police. Ce sont 10 000 policiers en moins entre 2004 et 2012. Vraiment, on travaille dans des conditions difficiles, nous n'avons aucune considération. Il faut que ça cesse, il faut qu'on ait des effectifs, il faut qu'on puisse travailler sur un plan professionnel. Il faut que les politiques nous laissent travailler sans faire une récupération chiffrée qui est intolérable dans notre profession. Un ras-le-bol que partage également la police municipale. Nous voulons une reconnaissance que ce soit à travers notre volet social mais aussi à travers les moyens de ne se défendre, que ce soit en armement, en jet par balle et autres. Donc nous voulons faire passer un message au gouvernement, passé et surtout futur, dire maintenant ça suffit, il faut prendre en compte la police municipale, toutes ses prérogatives mais également dans le cadre aussi de ses revendications. Une grogne unanime donc, demain c'est le syndicat de droite SG Alliance qui appelle à une nouvelle journée d'action et réclame cette fois la reconnaissance de la présomption de légitime défense pour les officiers faisant usage de leur arme en service. de la présomption de légitime défense. 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 de la présomption de légitime défense.